L'isotrétinoïne, ce qu'on appelait avant le roacutane, c'est quoi ? Un traitement miracle contre l'acné ou une bombe avec des tas d'effets secondaires ? L'isotrétinoïne, c'est un médicament prescrit par voie orale pour l'acné quand elle est trop sévère et qu'elle résiste aux autres traitements. On l'appelait avant roacutane, car c'est le nom de la marque qui le vendait il y a 35 ans, mais cette marque n'existe plus, elle a été remplacée par plusieurs génériques en France. Il y a un roacutane et il n'y a pas de reine cutane peut-être ? L'isotrétinoïne, c'est un dérivé de la vitamine A, c'est comme une fausse vitamine A. Et dans le corps, la peau, elle utilise pas mal de vitamine A, notamment pour épaissir l'épiderme et produire plus de sébum. Quand elle reçoit cette fausse vitamine A, elle n'arrive plus à fabriquer de peau morte, et elle n'arrive plus à fabriquer de sébum, la graisse de la peau. Résultat, les glandes sébacées n'ont plus rien à faire et donc elles diminuent, elles rapetissent et elles n'arrivent plus à fabriquer ni de points noirs ni de microkystes. Donc les bactéries qui sont sur la peau n'ont plus rien à manger, elles ne fabriquent plus de boutons rouges enflammés ou de kystes douloureux. Quand on prend de l'isotrétinoïne, qu'est-ce qu'on ressent ? On ressent surtout que la peau s'assèche sur tous les lèvres, elles peuvent apparaître comme brûlées dès la fin de la première semaine de traitement. Il faut mettre du stick ou du baume à lèvres toutes les heures, en avoir en permanence sur soi. La peau au niveau du visage s'assèche, elle aussi elle pèle vers la deuxième semaine. Il faut bien sûr arrêter tous les autres traitements contre l'acné, les masques, les gommages qui peuvent être irritants, et mettre uniquement beaucoup de crème hydratante, éventuellement matin et soir, et bien se protéger du soleil. Il faut une protection solaire hyper stricte pour ne pas prendre de risques de coups de soleil, parce que vous imaginez bien que si la peau est déjà sensibilisée, il ne faut surtout pas qu'elle pèle encore plus avec un coup de soleil. Donc ça veut dire crème indice 50, porter un t-shirt, garder un chapeau, etc. La peau au niveau du corps peut être sèche aussi, donc il faut adapter, avoir un gel douche très doux, une crème hydratante aussi peut aider. Les yeux peuvent être secs, il faut éviter de porter des lentilles, on peut mettre des larmes artificielles sous forme de gouttes dans les yeux. Enfin, surtout en hiver, la muqueuse du nez peut également être irritée, et ça peut provoquer des petits saignements de nez. Enfin, pour les femmes qui ont des rapports sexuels, une sécheresse intime peut se manifester, ça veut dire qu'il faut penser à avoir du gel lubrifiant au cas où. Ces petits désagréments font partie de l'efficacité du traitement, et c'est bien sûr temporaire pendant la cure. En dehors de ces problèmes de sécheresse, normalement on ne doit rien ressentir. Ça ne fatigue pas, ça ne donne pas mal au ventre, parfois il peut y avoir des maux de tête, surtout au début du traitement, ou bien des anomalies visibles sur la prise de sang au niveau du foie ou des graisses dans le sang. C'est pourquoi on doit vérifier une prise de sang avant le début du traitement, au bout d'un mois, et ensuite régulièrement. En parlant de prise de sang, pour les filles il faudra en faire tous les mois, car on doit vérifier l'absence de grossesse pour prendre ce médicament. En effet, l'isotrétinoïne est thératogène, ça veut dire que si on prend ce médicament et qu'on tombe enceinte, l'enfant serait automatiquement mal formé. C'est très grave. Vous imaginez, déjà qu'en général ce n'est pas une bonne idée de tomber enceinte quand on est adolescente, si en plus l'enfant venait à être mal formé et donc on doit faire une interruption médicale de grossesse, c'est traumatisant pour la femme et pour toute la famille. On doit éviter ça à tout prix, et c'est pour ça que c'est un médicament très réglementé. La contraception est donc obligatoire par une pilule ou un stérilet. Il faut la commencer au moins un mois avant de débuter le traitement, et la poursuivre au moins un mois après la fin du traitement par isotrétinoïne. A partir d'un mois après l'arrêt du traitement, le médicament est complètement éliminé du corps, donc on peut tomber enceinte en toute sécurité. L'enfant n'aura pas de problème dans ce cas-là. Pour débuter le traitement, il faut signer un accord de soins, c'est-à-dire un consentement éclairé, où on indique qu'on a bien compris ce risque de malformation et l'obligation d'avoir une contraception efficace. La délivrance du médicament en pharmacie nécessite la réalisation du test de grossesse au maximum trois jours avant la consultation où l'ordonnance sera rédigée. Il faut aller récupérer le médicament à la pharmacie dans les trois jours suivant la consultation aussi. Sinon, l'ordonnance ne sera plus valable et il faudra refaire le test de grossesse et la consultation. Pour les garçons, il n'y a pas de soucis, ils peuvent concevoir un bébé pendant ou après le traitement, il n'y a pas d'effet secondaire de ce côté. Un autre sujet à aborder, c'est l'histoire du risque suicidaire. Alors là, il faut être honnête, le risque suicidaire est déjà plus élevé chez les adolescents que dans le reste de la population tous âges confondus. Si vous sélectionnez les jeunes qui ont de l'acné, ça augmente encore ce risque parce que l'acné, ça retentit beaucoup sur la qualité de vie et sur l'image de soi. Alors avec de l'acné suffisamment sévère pour nécessiter de l'isotrétinoïne, il faut se rendre compte qu'on est déjà au top du risque suicidaire malheureusement, même avant de se soigner. Normalement, au cours du traitement, on améliore la peau et donc on redonne le sourire au patient. Ceci dit, si ce n'est pas le cas, si vous vous sentez triste, que vous avez des idées noires, vous pouvez arrêter le traitement. Prévenez votre médecin, mais vous pouvez arrêter le médicament. Du jour au lendemain, il n'y a pas d'effet rebond ou de risque de sevrage. Je tiens bien à dire que je ne suis pas là pour vendre ce médicament. Je n'ai aucun intérêt financier ou personnel à prescrire un traitement qui n'améliorerait pas la qualité de vie de mes patients. Donc si vous voulez arrêter ce traitement, arrêtez-le. Vous pourrez toujours discuter avec votre médecin plus tard de comment le réintroduire si besoin. Combien de temps dure une cure ? En général, entre 6 et 18 mois. Ça dépend de la dose cumulée que votre médecin calcule en fonction de votre poids. Après une cure complète, 80% des acnés sont améliorés durablement. Ça signifie bien sûr que si on arrête le traitement, au bout d'un ou deux mois, ça ne va pas suffire et donc l'acné va revenir. Par contre, à la fin du traitement complet, les glandes sébacées sont bien freinées. La peau sera durablement moins grasse qu'avant. Il y aura beaucoup moins d'acné, voire pas du tout. Si besoin, parce que l'acné était très sévère au départ par exemple, on peut continuer la cure un peu plus longtemps. Voir si besoin, refaire une deuxième cure quelques mois ou quelques années plus tard. Une fois que le traitement est fini, on prend sa contraception encore un mois et on fait un dernier test de grossesse pour les filles. Et puis voilà, on doit continuer à bien hydrater sa peau mais l'acné ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Pensez bien qu'en cas de problème, votre médecin ou votre dermatologue sont toujours les interlocuteurs privilégiés pour vous aider. J'espère que cette vidéo vous a plu. Réagissez en commentaire si vous avez des questions parce que je sais que c'est un sujet qui fait souvent polémique. Abonnez-vous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. A bientôt !